Tu as été engagé par quelqu'un dans une entreprise, en tant que secrétaire, en tant qu'assistante personnelle, en tant que le directeur, en tant que caissier. Et bien après ça, tu vas dans son bureau et tu te rends compte qu'il boit, qu'il fume, qu'il fait du bruit, il crie, il crie sur sa femme, il fait du bruit et tout et tout. Mes frères, peu importe ce que vous avez vu, ça ne vous regarde pas, ce n'est pas à vous d'en parler. Je vous enseigne ce que la Bible nous dit, ce n'est pas à vous d'en parler, vous n'avez aucun droit de parler de cela. Je ne suis pas en train de vous flatter, je vous enseigne comment vivre longtemps. Quand les parents ont l'habitude de nous dire, quand tu vas dehors, quand t'offres de la nourriture, ne prends pas, on a toujours pensé en fait qu'il nous empêchait de faveur. Sans savoir qu'en mangeant ainsi dehors, beaucoup de personnes ont pris la sorcellerie. Je vous enseigne comment appartenir à une entreprise et maintenir votre valeur, comment faire partie d'une organisation et vous devenez un trésor. Je vous enseigne comment vivre au milieu des gens et quand on recherche cinq personnes à promouvoir, on vous prend parmi ces cinq. Parce que vous êtes focalisé, vous êtes là pour travailler, c'est un privilège. La plupart des hommes importants n'ont pas besoin de vous, ils vous choisissent. L'une des choses qui vous aide à rester à votre place et ne pas abuser des privilèges, c'est de savoir que vous avez été choisi, pas parce qu'on a besoin de vous. Car il y a quelqu'un quelque part qui peut faire mieux que vous, mais qui n'a pas simplement eu le privilège d'accéder à ce à quoi vous avez accès. Quand vous comprenez bien cela, vous faites attention à vos actions, vos paroles sont bien pesées, vos déclarations sont beaucoup plus sensées parce que vous faites beaucoup attention. Quand les gens pensent qu'ils ont droit à tout, l'abus du privilège est inévitable. Quand les gens pensent qu'ils ont droit à tout, tout ce que vous pensez que vous méritez, vous le perdrez. Tout ce que vous pensez que vous êtes qualifié pour, la vie vous disqualifie de cela. L'une des déceptions de cette nouvelle génération, c'est de toujours penser qu'il y a quelque chose là, dehors, mieux que ce qu'ils ont. Ce syndrome de quitter son pays et voyager tout le temps, c'est en référence au fait qu'ils pensent qu'il y a mieux au dehors. 80% de ceux qui se sont déplacés à l'extérieur ont trop honte de partager avec vous ce qu'ils traversent. Il n'y a rien à l'étranger là-bas. Il faut travailler sur vous-même. La plupart de nos jeunes gens qui sont allés à l'étranger, mais que font-ils là-bas ? Très peu d'entre eux font de petits jobs.